Les préparatifs du département ont demandé une logistique colossale. Il a fallu acheminer en Grande-Bretagne des tonnes de matériel, des millions d'euros. Il faut concevoir des ports artificiels, des pipelines. Chaque jour après le jour J, l'état-major allié prévoit de débarquer 12 000 tonnes d'approvisionnement et 2 500 véhicules. Les préparatifs des débarquins des débarquins des débarquins des débarquins des débarquins de la vingt-mêmes. C'est ça. C'est bien le plus grand. C'est bien le plus grand. C'est bien. Avec ta tête, c'est bon ? Oui. Ça bouche aussi, c'est vrai. Tu parles de plus bien. On va aller voir ça. On va voir ça. On va voir ça. C'est là que mon père suit. Il y a une danse très mécanique. La stratégie d'Allier consiste à faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Cette manœuvre d'intoxication prend le nom d'Opération Fortitude. Une vraie France armée, dirigée par le général Patton, et créée de toutes pièces avec des chars gonflables et des avions de contre-gélés. ça fait que ça t'invile. Je n'en ai pas gagné par le dis-alpré, je n'ai pas gagné avec des marchés. Je ne sais pas si tu t'es aquí. En ce moment, c'est un peu grand chose. Ça fait que ça se passe dans le Pas-de-Calais. Un peu le 3-4-4-4-4-5-5. C'est parti ! 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 C'est parti !